Démonstration d'Aidong Bundo La Corée, c'est l'autre pays des arts martiaux Pour paraphraser une publicité Il y a bien sûr la Chine et le Japon Mais la Corée aussi un pays d'arts martiaux traditionnels Et là vous allez assister à de la coupe Au sabre, avec des sabres aiguisés Belle démonstration de coupe C'est vrai qu'on ne l'imagine pas toujours Mais ça demande une précision incroyable Et oui c'est très étonnant Mais si vous ne savez pas couper Si vous n'avez pas longuement travaillé avec un sabre Vous ne parviendrez pas à trancher le morceau de bambou Ou pire, la paille qu'on devine à gauche Qui est légèrement humide Absolument Donc souple Compact et souple à la fois Il faut une grande maîtrise Du rythme Et de l'angle de frappe Il faut que la lame soit parfaitement dans l'axe On sait que les sabreurs s'entraînaient Longuement Y compris selon la légende la plus sinistre Sur des gens vivants Dans la plupart des pays tasis Et ces nats sont censés représenter un petit peu la densité du corps Absolument Je peux vous dire que pour avoir essayé une fois C'est impossible De trancher Non non Une natt Oui c'est impossible C'est une expérience à faire On ne se rend pas compte Alors le sabre C'est intéressant car c'est un rythme spécifique Il faut utiliser le poids de la lame Pour trancher Donc pas trop vite non plus De la concentration On voit l'eau qui coule Qui dégoûte Ce sont des pommes Qu'il a à ses pieds Sur son pied Extraordinaire Extraordinaire ce qu'il réussisse En fait regardez On va le ralenti Coupé deux fois Les deux pommes coupées On l'a vu sur le sabre Très fugitivement Les traces Des fruits Regardez On sent la résistance Du bambou Si l'axe est mauvais Impossible De trancher Ça demande des années Des années D'enseignement De pratiques Magnifique Regardez Le morceau est resté Le morceau est resté Ils sont aiguisés comme des rasoirs C'est sabre Le morceau est resté en place C'est à dire la lame est passée à travers Il n'a pour ainsi dire pas poussé Tranché Alors ça c'est extraordinaire aussi Incroyable Incroyable Alors il y a toute une symbolique Puisque le dos de la lame S'appelle le ciel Le tranchant La terre La garde Le peuple La poignée C'est l'empereur Et la partie arrière C'est le maître Bien sûr Le sabre Dans toutes les traditions asiatiques Japon Mais aussi Corée Vous avez une importance considérable Pour les combattants Et si vous alliez tout ça Ça donne le maître et l'empereur Guide le peuple Au travers des lois du ciel Et de la terre Vers la voie de la justice Et de la loyauté Alors regardez On revoit le ralenti Tranché Une Deux Et Trois Magnifique La coupe En remontant Très difficile Incroyable Il a tranché le morceau Qui était déjà détaché Alors le travail Des scrims Et on voit aussi des frappes Des pieds Très différent de l'esprit Du kendo japonais Par contre S'il ne s'y trompe pas Ce sont des Des armes Plastiques Probablement Ou Des matières En tout cas Sans danger Mais quand vous prenez un coup Ouais Sur l'avant-bras Ou sur la tête Ça fait mal Surtout à la vitesse À laquelle Il pratique Travail de distance De rythme Et on voit Les techniques De jambes Joli Les techniques de jambes Les techniques de projection Sont Intégrées Au travail d'armes Puisque évidemment Les combattants Les guerriers Étaient armés Sur le champ de bataille Ils n'utilisaient Les techniques de frappe Généralement Que quand ils étaient Désarmés Ou pour accompagner Leur travail Au sabre Ou à la lance On s'y croit Parait vraiment Et voilà Tous les deux morts Qui paraît-il Arrivait assez souvent Car le duel au sabre Est un duel Extrêmement dangereux Pour le combattant On se protège peu Au sabre Il faut passer Au travers De l'adversaire Mais parfois Lui aussi On faisait de même Il pouvait y avoir Double mort Magnifique démonstration De sabre Et de coupe Sabre coréen On ne s'en lasse pas Une, deux Trois Art de la souplesse De l'harmonie Et du souffle Le Taishishuan Apporte la sérénité De l'esprit Et l'équilibre Du corps Pratiqué à plusieurs Il est à mieux comprendre Si vous avez l'occasion Vraiment d'aller Dans une école De sabre Que ce soit japonais Ou coréen D'ailleurs Vous vous rendrez Vraiment compte Que ça c'est Extraordinaire De réussir A couper comme ça Quatre nattes